Notre modèle d'agriculture actuel est une triple catastrophe pour l'emploi paysan, pour la biodiversité et pour la santé publique. La nouvelle PAC est un accélérateur de ce drame en cours. La guerre en Ukraine, quant à elle, nous rappelle l'urgence absolue qu'il y a à sortir d'un modèle agricole sous perfusion d'hydrocarbures pour ses engrais et pour ses pesticides. Le vote de cette semaine sur le plan d'action pour l'agriculture biologique est donc une belle opportunité d'en redresser la barre. Contrairement aux industriels et aux financiers, je pense, comme le commissaire Timmermans, qu'il y a urgence à produire mieux et certainement pas à produire plus pour assurer la souveraineté alimentaire de l'Europe comme dans le monde. C'est pourquoi j'ai déposé plusieurs amendements, afin que le texte final reste fidèle aux objectifs du Green Deal et de la stratégie Farm to Fork. Parmi ceux-ci, l'objectif de 25% des surfaces agricoles en bio dans l'Union européenne d'ici 2030. est la création, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, monsieur le commissaire, est la création d'outils pour faire des collectivités des acteurs de la transition agricole et alimentaire par l'outil de la commande publique, pour les cantines par exemple. La catastrophe agricole n'est pas une fatalité. Envoyons un signal fort pour la souveraineté des paysans, de l'environnement et de notre santé. Merci. 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 Merci.